bonjour voilà la troisième vidéo qu'on va consacrer au chapitre 1 sur le calcul des probabilités avant de commencer les notions sur le calcul des probabilités j'aimerais bien vous donner cette petite introduction dans laquelle on vous dit que le but de la théorie des probabilités est de fournir ou de donner un modèle mathématique pour décrire les phénomènes aléatoires sous sa forme moderne la formulation de ces théories contient trois ingrédients c'est à dire trois propriétés fondamentales l'univers les événements puis la mesure ou bien le calcul de probabilités chapitre 1 espace de probabilités donc avant la première chose à connaître ou à comprendre c'est qu'est ce que c'est qu'une expérience aléatoire espace des temps on va lire la définition ensemble on appelle l'expérience aléatoire une expérience qui reproduite dans des conditions identiques peut conduire à plusieurs résultats possibles et dont on ne peut prévoir le résultat par avance ça veut dire une expérience aléatoire c'est une expérience par laquelle on ne peut pas prédire le résultat à l'avance ou bien on peut dire une expérience aléatoire c'est une expérience même si on la répète on n'obtient pas le même résultat une expérience aléatoire c'est tout à fait l'inverse ou bien la différence avec ce qu'on appelle une expérience déterministe parce que dans l'expérience aléatoire il y a le hasard qui va intervenir donc aléatoire je reviens tout simplement pour donner une expérience déterministe par exemple vous avez vu l'électricité si vous faites une expérience vous avez par exemple si je prends la résistance la tension et l'intensité si je connais par des valeurs numériques vous avez la relation d'hommes qui vont permettre de déterminer l'un des paramètres donc si vous considérez deux paramètres ou bien les trois paramètres ce moment là vous faites une expérience vous pouvez déterminer complètement le résultat que vous allez avoir ça c'est une expérience déterministe par contre une expérience aléatoire si je prends une pièce de monnaie et je la lance je ne peux pas prédire le résultat que je vais avoir même si je lance la pièce la première fois et j'obtiens pile au deuxième lancée je ne suis pas sûr d'avoir face pile donc c'est à dire ça reste aléatoire maintenant définition de tous les résultats possibles une fois qu'on a une expérience aléatoire on obtient des résultats et l'ensemble de tous les résultats possibles est noté oméga cet espace ou cet ensemble oméga on l'appelle parfois l'espace d'état ou bien on peut l'appeler souvent ensemble fondamental ou bien l'univers donc quand on s'intéresse aux côtés probabilité commence par une expérience aléatoire après on peut donner l'ensemble oméga qui est l'ensemble fondamental maintenant on revient parce que au début dans le chapitre 0 c'est à dire dont j'avais parlé de nombre moi j'avais parlé d'événements maintenant c'est l'occasion de vous donner la définition générale d'un événement un événement tout simplement c'est un sous ensemble de oméga c'est à dire c'est une partie de oméga qui est l'univers ou l'ensemble fondamental dont on ne peut pas dire au vu de l'expérience il a réalisé c'est à dire c'est un événement qui peut se réaliser on ne peut pas se réaliser à travers une expérience aléatoire voilà c'est la définition d'un événement mais la définition la plus simple c'est que un événement est une partie de oméga maintenant je reviens sur les opérations ensemblistes et description des événements aléatoires parce que au début de la partie précédente j'ai déjà parlé des sous ensembles maintenant au lieu de parler des sous ensembles on peut parler d'éléments maintenant on peut effectuer des opérations comme dans la vidéo précédente il y a si on considère deux événements a et b je peux parler du complémentaire donc je le note pas a c ou bien a barre je peux parler de a inter b mais seulement ici quand on travaille dans le cadre apprové liste on ne dit pas a inter b on dit que a et b se réalisent lorsque a se réalise et b se réalise voilà la signification de l'intersection a union b ça veut dire que a ou b sont réalisés c'est à dire si a se réalise ou b se réalise on peut noter cet événement pas a union b a inclus dans b ça veut dire que la réalisation de l'événement a implique donc là a inclus dans b ça veut dire que si a se réalise alors automatiquement b va se réaliser a inter b égale ensemble vide veut dire tout simplement que a dans le cadre ensemble liste on dit que a et b sont 10 choix ou bien on peut dire dans ce cas là que a et b sont incompatibles ou bien mutuellement exclusif l'ensemble global oméga qui est l'univers c'est tout simplement c'est un événement parce que a est un oméga est inclus dans oméga c'est un événement qui peut se réaliser toujours l'ensemble vide c'est l'événement impossible c'est à dire c'est l'ensemble qui ne contient aucun résultat de l'expérience et on peut dire que c'est un événement qui ne se réalise jamais voilà ce qui concerne quelques opérations qu'on va utiliser sur les événements maintenant on peut noter grand a en ou majuscule l'ensemble de tous les événements cet ensemble modélise l'information que l'on peut obtenir à partir des résultats de l'expérience là aussi pour simplifier cet ensemble si je prends oméga un ensemble qui est fini pour avoir l'information complète comme bien sûr oméga c'est l'ensemble de tous les résultats possibles à travers une expérience pour modéliser l'information globale c'est à dire il suffit de prendre l'ensemble des parties de oméga il y a une remarque fondamentale qu'on peut donner pour que la modélisation cohérente avec l'intuition l'ensemble a doit être stable par des opérations donc quelle est la signification de la stabilité ici ça veut dire que si vous prenez deux événements a et b qui se trouvent dans cette partie qui est l'ensemble de tous les événements alors si je fais l'intersection entre a et b alors l'intersection doit se trouver dans cet ensemble là de plus si je fais a union b je dois rester à l'intérieur de grand a si je prends le complémentaire de a je dois rester mais aussi il faut que l'ensemble vide se trouve dans a et oméga se trouve dans a voilà donc ça c'est ce qu'on appelle la stabilité de grand a à l'aide des opérations que je viens de donner qui sont l'intersection l'union par passage complémentaire et que l'ensemble global qui est l'univers oméga et l'ensemble vide se trouve à l'intérieur de grand a maintenant on va parler donc une fois qu'on a instauré ces propriétés on peut parler des probabilités d'une probabilité et là on va essayer de parler de l'approche intuitive pour donner une approche intuitive de probabilité on va tout simplement prendre une expérience aléatoire que je note E et un événement A pour cette expérience qui m'intéresse c'est à dire il y a un événement qui m'intéresse et je veux le considérer c'est à dire quand je fais l'expérience soit que l'événement A se réalise ou bien que cet événement A ne se réalise pas alors qu'est-ce qu'on fait ? on va introduire une petite application attachée à l'événement A si l'événement A se réalise donc j'ai 1 si l'événement ne se réalise pas c'est 0 donc ça c'est tout simplement après on va compter le nombre donc si je répète l'expérience N fois il suffit de compter le nombre de fois où l'événement A se réalise donc on va noter tout simplement N indice grand A c'est à dire c'est le nombre de fois où A se réalise à travers cette expérience qui est répétée et nouveau maintenant au lieu de parler de probabilité on peut parler de fréquence et on sait très bien que la fréquence concernant la réalisation de A à travers les N répétitions c'est exactement le nombre de fois où cet événement s'est réalisé divisé par le nombre total donc on peut écrire cette fréquence sous forme de pourcentage alors pour être clair et simple avec les valeurs numériques supposons que on a répété l'expérience 10 fois donc petit n est égal à 10 il y a un événement qui m'intéresse à travers cette expérience et que cet événement s'est réalisé 4 fois donc la fréquence à ce moment là ça va être 4 sur 10 qui est égal à 0,4 si je veux parler en termes de pourcentage je peux écrire tout simplement 0,4 c'est égal à 40% voilà donc ça c'est tout simplement si c'est une réalisation donc à ce moment là on est dans le cadre de la statistique descriptive parce que normalement vous avez le nombre de réalisations divisé par le nombre total qui nous donne la fréquence ou bien le pourcentage maintenant on sait très bien que cette fréquence est comprise entre 0 et 1 c'est à dire si l'événement A ne se réalise pas à travers les n expériences mais dans 0 si jamais l'événement A se réalise n fois donc ça veut dire vous avez n sur n qui est égal à 0 donc ça c'est tout simplement pour nous donner les valeurs limites de la fréquence c'est à dire la fréquence est comprise entre 0 et 1 le oméga qui est l'univers ou ce que j'ai appelé j'ai appelé tout simplement l'espace d'état ou bien l'ensemble fondamental sa fréquence est égale à 1 parce que c'est un événement qui se réalise toujours si A inter B est égal à l'ensemble 8 ça veut dire que A et B sont 10 joueurs ou bien mutuellement exclusifs ou bien incompatibles on a la fréquence de A union B est égale à la fréquence de A plus la fréquence maintenant intuitivement parce que là ce n'est pas une probabilité mais normalement quand on fait tendre le n vers l'infini cette fréquence cette fréquence qui est égale à n sur n A c'est-à-dire la valeur qui est là divisée par n va converger vers une certaine limite fixe et cette limite c'est ce qu'on appelle tout simplement la probabilité de A donc là pour être clair je vais prendre un exemple très simple concernant la pièce de monnaie on sait très bien que la pièce de monnaie contient tout simplement il y a deux faces il y a une face il y a pile et face c'est-à-dire il y a deux côtés supposons que je vais m'intéresser à la réalisation de pile c'est-à-dire si j'obtiens pile mon événement qui m'intéresse se réalise si j'obtiens face c'est-à-dire c'est l'échec alors je lance la pièce dix fois si je lance la pièce deux fois je peux obtenir par exemple 4 sur 10 si je lance la pièce 100 fois peut-être que j'obtiens pile 45 fois ça fait 45 sur 100 supposons que je lance la pièce mille fois et j'obtiens 510 fois pile donc la fréquence ça va être 510 sur 1000 qui me donne 0,51 si jamais la pièce de monnaie est équilibrée ou bien parfaite quand je fais tendre le n vers l'infini c'est-à-dire je vais lancer la pièce de monnaie une infinité de fois avec n très grand cette limite va se stabiliser vers une certaine valeur et cette valeur limite ce n'est rien d'autre que 0,50 c'est-à-dire n demi c'est la raison pour laquelle parfois et souvent dans le cadre des probabilités lorsqu'on travaille avec une pièce de monnaie on dit que si on travaille avec une pièce de monnaie qui est équilibrée la probabilité d'avoir pile est égale la probabilité d'avoir face est égale à 1,5 voilà tout simplement la définition intuitive d'une probabilité en utilisant ou en répétant une expérience une infinité de roues donc ça ça va nous permettre c'est-à-dire à travers ces exemples très simples de dire puisque la probabilité c'est la limite de la fréquence de l'événement qui nous intéresse on peut dire que la probabilité de l'événement qui nous intéresse est une quantité qui est comprise entre 0 et 1 deuxième point que la probabilité de l'univers est toujours égale à 1 parce que c'est un événement qui se réalise toujours je reviens sur la pièce de monnaie donc si je prends la pièce de monnaie avec pile ou face on dit on va demander à quelqu'un quelle est la probabilité d'avoir pile ou face c'est-à-dire vous avez le choix entre les deux pour gagner vous pouvez miser sur pile et face en même temps donc c'est-à-dire vous êtes sûr de gagner coup de coup et la probabilité à ce moment-là est égale à 1 si je prends deux événements quelconques A et B alors la probabilité P de A union B est égale à P de A plus P de B à condition que les deux événements soient disjoints ou bien incompatibles voilà tout simplement une introduction intuitive des probabilités conséquence concernant tout ça c'est que puisque la probabilité de ω est égale à 1 et on sait très bien que le contraire de ω c'est l'ensemble vide alors la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0 maintenant le deuxième point c'est-à-dire si je prouve A et le complémentaire de A je sais très bien que la probabilité de A plus la probabilité du complémentaire est égale à 1 on peut écrire à côté la même chose que la probabilité du complémentaire est égale à 1 moins la probabilité de A le troisième point si je prends plusieurs événements c'est-à-dire n événements qui sont deux à deux disjoints c'est-à-dire si je prends A1 inter A2 c'est l'ensemble vide si je prends A1 avec AN c'est l'ensemble vide et d'une manière générale AI inter AJ égale l'ensemble vide chaque fois que I est différent de J donc à ce moment-là on peut dire que la probabilité de l'union c'est égale à la somme des probabilités des événements considérés le cas le plus simple c'est-à-dire au lieu de travailler avec N quelconque on peut travailler tout simplement avec N est égale à 2 si je travaille avec N est égale à 2 je peux dire que la probabilité de A1 union A2 bien sûr avec A1 et A2 sont incompatibles c'est égal à la probabilité de A1 plus la probabilité de A2 maintenant d'une manière très générale supposons que A et B sont deux événements quelconques alors la probabilité de A union B plus la probabilité de A inter B c'est exactement P de A plus P de B ou bien on peut écrire la formule classique la plus utilisée est la suivante c'est que P de A union B est égale à P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection donc ça c'est la formule classique qui est connue maintenant si jamais je prends deux événements A et B de telle sorte que A est une partie de B j'avais dit tout à l'heure dans le cadre des propriétés que si A était inclue dans B ça veut dire que la réalisation de A entraîne la réalisation de B donc maintenant si on travaille avec les probabilités ça revient à dire tout simplement que la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B donc quelle est la signification de ça ça veut dire que si A est inclus dans B implique que la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B ça veut dire que c'est une fonction la probabilité est une application croissante probabilité uniforme donc ça on va en tomber les probabilités les plus simples et parmi les définitions générales de la probabilité c'est probabilité uniforme quelle est la signification de ça ça veut dire que vous avez un ensemble oméga qui est bien sûr que je dis un ensemble oméga c'est lorsqu'on fait une expérience aléatoire on obtient oméga qui représente l'ensemble de tous les résultats possibles si je prends et je suppose à ce moment là que oméga est un ensemble fini ça veut dire que le cardinal de oméga est fini alors si je prends petit oméga c'est à dire un résultat de grand oméga la probabilité d'avoir un tel résultat c'est exactement 1 sur le cardinal de oméga donc là je vais donner un exemple très simple avant de donner la suite supposons que là vous allez travailler avec un D et on sait très bien qu'un D c'est un cube qui contient 6 faces sur lequel vous avez des points 1, 2, 3, 4, 5, 6 points si le D est parfait donc ça veut dire quand je lance le D le résultat que je vais avoir c'est 1, 2 jusqu'à 6 donc la probabilité d'avoir 1 c'est 1 sur 6 la probabilité la probabilité d'avoir 2 c'est 1 chance sur 6 et la probabilité d'avoir 6 c'est 1 sur 6 donc ça veut dire que chaque résultat a une chance sur 6 de se réaliser voilà c'est ce qu'on appelle probabilité uniforme maintenant si je travaille avec un événement quelconque qui contient plusieurs résultats alors la probabilité que cet événement se réalise c'est exactement le cardinal de A divisé par le cardinal de Omuga qui est égal le nombre de réalisations ou des résultats qui se trouvent dans A divisé par le nombre total des résultats donc je reviens sur l'exemple du D supposons que je prends l'événement qui consiste à avoir les nombres à paire un nombre à paire donc les nombres à paire sont 2 4 et 6 donc la probabilité d'avoir un nombre à paire lorsque je lance un départ fait c'est tout simplement 3 sur 6 ça fait une chance sur 2 c'est à dire un demi voilà la signification tout simplement de probabilité unique